A Cannes, en marge des super productions, il existe une compétition appelée Un Certain Regard. On peut y voir des films d'amateurs, des films d'auteurs plus exactement, qui n'ont pas nécessité d'énormes investissements. C'est le cas du film Marius et Jeannette de Robert Guédiguiant, une forme de conte de fées dans le milieu ouvrier. Stéphane Aumont, Jean-Louis Normande. Un peu perdu dans le grand cirque du cinéma business, le réalisateur marseillais Robert Guédiguiant est venu présenter à Cannes Marius et Jeannette, son 7ème film. Petit budget, ni stars, ni effets spéciaux. Un seul décor, le port de l'Estac, dans les quartiers nord de Marseille. Sur fond de chômage, Jeannette rencontre Marius, une très jolie romance ouvrière. La maison va tomber en ruine si je ne vais pas une couche de blanc sur les murs. Elle est fermée depuis 6 mois, cette usine. Tout le monde ne les a oubliées, c'est ma repos de peinture. Si je ne les tombe pas, ils vont pouvoir sur place. Tu pourrais me les donner ? Mais elle est barjou. C'est barjou ou quoi ? Tu crois qu'ils sont à moi ? C'est pour la peinture, on me paye pour les garder dans la moitié papier. C'est vrai que pour moi, Marius et Jeannette, je suis d'accord pour dire que c'est un conte de fées entre une princesse et une princesse. À part que c'est une caissière et un gardien d'usine en démolition. Je crois qu'effectivement, on peut s'y rêver à partir de sa propre condition. Fasciste. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit fasciste ! Tiens, nous voyons comme moi, non ? Cassez l'heure contre cette peinture, merde ! Heureusement que je ne suis pas arabe, sinon tu m'as tiré dessus. Tais-toi ! Au royaume des apparences, des grosses machines, du luxe et des stars, Gédiglian dénote. Mais la petite perle cinématographique a enthousiasmé les festivaliers présents sur la croisette. Consacré par Cannes, après 15 ans de métier, l'ancien militant communiste savoure son triomphe, mais pas question pour lui de se lancer aujourd'hui dans une production à gros budget. J'ai vu une expression de Coppola que j'avais adorée, qui disait travailler à Hollywood, c'est comme si elle écrivait une histoire d'amour avec un énorme crayon comme ça, et qu'il faut manipuler comme ça. Je ne sais pas l'opéan, moi, ça, j'ai toujours. Coppola, c'est l'opéan. Mais moi... La recette de Gédiglian est toute simple. Ni violence, ni provocation, juste de l'amour pour ses personnages, petits gens d'une immense humanité. Vous me faites rire. Si ça y paye le fenouil, ça me fout de la recette. Il n'y a qu'à mettre des radios aussi. Et pourquoi pas ? Presque anonyme, Gédiglian a quitté la croisette. Il retourne à Marseille, évidemment, préparer son nouveau film et défendre en toute simplicité une certaine idée du cinéma. Suite.